Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert, voici ce que vous avez retenu de l'émission. Et tout d'abord, chien. Ah oui, on vient de voir que ça va devenir plus compliqué de vendre à un chien. Votre invité nous a expliqué qu'il fallait avoir un numéro de sirène. La dernière fois que j'ai vu un numéro de sirène, c'était dans un dessin animé Disney. Libéré. Internet. Aujourd'hui, sachez qu'on peut acheter tous les animaux sur Internet. Je connais un site, par exemple, pour acheter des canards. Ah bon ? Oui, ça s'appelle le bon coin coin. Contrôle. Dans le débat, on a parlé des contrôles accrus dans les gares. L'invité Alexis Corbière nous a dit qu'il craignait des excès de zèle. Comme ça, si vous êtes contrôlé dans un jardin, vous aurez des racines et du zèle, comme l'auditrice en France. Une trouille. L'auditrice nous a dit qu'elle avait la trouille, maintenant, de prendre l'avion. Du coup, elle ne voyage plus avec Air France, mais avec Air France. Enfin, la fouille. Oui, tous les voyageurs pourront faire l'objet de fouilles, même passe-partout. Il devra faire contrôler son bagage à nain. Bagage à nain. Un festival. L'auditeur a déploré qu'on fouille son sac de fringues, qui pourtant ne présente aucun danger. Sachez que ce n'est pas toujours le cas. Le président Zaz a de quoi commettre un attentat à la mode. Les agents pourront aussi procéder à des palpations de sécurité. Il faudra mobiliser deux agents quand Nabila prendra le train, car il y a beaucoup à palper. Et puis, hommage. N'oubliez pas l'hommage à France Gall, ce soir à la télévision. 22h45 sur NRJ12, un panel de français sera face à France. Bonne idée, on l'a pas pu voir. Oh là là ! Oui, oui, pas mal, pas mal. Allez, mais c'est bien. Merci beaucoup. Il a bien bossé.